salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube oliver siné on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter cet objet de collection voilà donc s'il s'agit du collier de docteur strange qui tient la pierre du temps à l'intérieur de ce cet objet comme on peut le voir dans le film donc il ya évidemment de la lumière dessus qui a l'air vraiment bien éclairante bon après avoir écrit en bas avengers enfin the infinity saga marvel studio comme vous voyez voilà donc que ça s'illumine bien donc il ya quand même pour un prix de 79 euros ce qui est quand même assez cher vraiment après sur amazon il est à 70 euros mais bon voilà bon c'est un achat assez inattendu quand même pour moi donc j'ai décidé quand même de l'acheter pour pouvoir faire une vidéo pour vous la montrer est évidemment remplir ma collection parce que j'aime beaucoup les objets de collection et il s'agit quand même d'un objet de collection le plus enfin le moins cher de tous que ce soit par port au marteau de thor tomber laker la main d'iron man avec les pierres le gant de thanos et les casques iron man le casque ant man j'ai regardé et ça vaut plus d'une centaine d'euros tous ces objets de collection et celui-là il dépasse pas les 80 euros donc quand même il s'agit quand même de l'objet marvel studio le moins cher que j'ai quasiment pu trouver après il ya d'autres objets qui sont moins chers mais c'est pas des vraies reliques et ça c'est une vraie relique de 2 du collier toaster strange avec la pierre du temps donc du coup c'est vrai que c'est quand même assez cher mais j'ai hâte que la qualité le prix est au rendez vous on va ouvrir ça du coup avec vous donc j'ai déjà juste auparavant enlever le petit bout de scotch des deux côtés voilà ça voir ce que ça vaut déjà c'est vide nous avons ça dessus du coup faudra mettre des piles comme il écrit ici avec la petite notice qui va avec et voilà cet objet qui est emballé dans un carton qui est quand même assez gros et spécial vous voyez c'est comme ceci voilà donc déjà ça commence déjà vu la matière bon ça va c'est quand même assez solide mais faut pas trop le titiller un petit peu mais vu la texture on dirait vraiment un style de plastique vraiment solide 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 1 c'est pas du vieux plastique mais on voit que c'est même solide voici le bracelet le collier exactement enfin avec des le rouge une petite bande noire qui est vraiment assez grand quand on met autour de soi ah oui c'est vrai que ça ça claque quand même ça fait un bon collier qui est vraiment sympathique et à mon avis qui se défait ici mais je sais pas vraiment comment ça marche ah oui ben voilà comme ceci et on rappuie assez fort en fait il faut quand même déverrouiller assez fort et rappuyer en même temps pour bien le refermer donc faut mettre un petit peu de pression dessus ici nous avons un petit bouton je pense qu'il s'agit de l'ouverture au moment où ça ou la pierre du temps elle s'illumine et que ça s'ouvre comme on peut voir parce que je vois pas ça tourne donc c'est vraiment comme dans le film mon avis et dans le carton on a bas du coup dans un tout petit sachet blanc la pierre du temps voilà comme ceci toute verte donc c'est une pierre vraiment ronde comme comme une bille quoi en gros donc il ya ça et du coup le dernier truc ouais il ya juste ça voilà pour terminer comme vous pouvez le voir sur la photo la photo derrière voilà donc voilà je vais m'aider de cette photo pour le monter bon après le carton il est vide on va monter tout ça c'est parti alors du coup on a ça d'abord ensuite on a ça qu'on met ici voilà c'est encocher vous voyez au niveau qualité je mets assez près c'est quand même très très bien et ça dessus qui se pose d'une manière très spéciale allez je crois j'ai compris ça ici et ça ici voilà je vous montre et voici le petit rassemblement comme ceux ci avec évidemment la pierre qu'il faudra mettre justement à l'intérieur du coup il ya trois petits bouts métalliques comme vous voyez là il ya trois petites pointes qu'il faut mettre du coup comme vous voyez je sais pas si vous voyez tout au bout il ya trois petites pointes qu'il faut mettre du coup voilà c'est mis en tout cas c'est vrai que ça rend très très joli et très sympathique j'espère vraiment la lumière elle se fait du coup je vais patienter un petit instant enfin vous allez patienter un petit instant histoire que je cherche les piles et que je puisse mettre les piles dedans on se retrouve à tout de suite donc voilà j'ai enfin mis du coup des piles donc c'était pas des grosses piles donc c'est bien les petites qu'on met dans les télécommandes comme il ya écrit voilà derrière juste ici donc pour ce qui est de cette page ici le numéro 1 donc mettre la petite pièce que j'ai mis en haut comme j'ai fait ensuite on tourne on appuie sur le petit bouton qui est tout en haut et puis du coup ça comme dans le film la pierre du temps on la voit briller dès que le la pièce elle s'ouvre dès que l'objet s'ouvre du coup ça reste toujours éclairé parce qu'une fois qu'on a mis les piles ça devient bas du couvert et après tu peux juste le refermer après vous pouvez le refermer comme vous voyez du coup là j'ai mis les piles et je vais vous faire une toute petite démonstration voilà donc il ya un tout petit bruit bon c'est pas trop gênant non plus voilà mais comme vous le voyez bien ça brille vraiment assez fort donc je trouve que vraiment au niveau lumière on y est la qualité est là même de l'objet en lui-même c'est une très bonne qualité et franchement même de loin ça fait quand même suffisamment effet et même en tant que collier si je le mets sur moi ça fait quand même quand vous voyez voilà ce petit objet de docteur strange qui l'a actuellement dans le film donc du coup faudra des toutes petites un tout petit tournevis comme ça voilà moi j'en ai vraiment un tout minuscule vous voyez la pointe c'est vraiment tout petit et vous dévissez juste des deux côtés vous rentrez les piles une pile en haut une pile en bas vous revissez et puis c'est tout donc là c'est ouvert vous prenez avec les deux doigts ici et puis vous tournez sur la droite le sens le sens comme une comme une aiguille d'une montre voilà vous tournez vous voyez hop ça s'est refermé et vous appuyez sur le bouton là haut pour que ça s'ouvre et puis c'est tout voilà pour le fonctionnement de cet objet unique de collection de docteur strange avec la pierre du temps voilà qui inclut dedans du coup je referme hop et on rappuie ici et il ya un tout petit bouton qui est derrière il faut appuyer pour retirer la pierre si vous voulez la retirer il faut appuyer sur le petit bouton hier et ça aide un petit peu la pierre à se déloger pouvoir la retirer voici voilà ce que ça donne pour cet objet collector qui coûte quand même plus de 70 euros c'est quand même suffisamment cher mais si vraiment vous êtes un grand fan de docteur strange pour le prix ça vaut le coup franchement foncé après je l'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup en stock il n'a pas sûrement beaucoup d'exemplaires et j'ai vu très peu de gens même sur youtube ont montré cette vidéo de cet objet donc je suis pas sûr qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui l'ont acheté donc si vous le trouvez par hasard dans les magasins que ce soit au champ culture à du coup bah oui je l'achète à culture si vous lui posez la question je l'ai acheté à culture à pour 79 euros 99 c'est vrai que le prix ça claque un petit peu mais en tout cas je suis quand même content de la voir et ça peut enfin remplir ma collection et la rendre beaucoup plus jolie donc voici ce bel objet et à l'arrière voilà ce sera tout pour cette vidéo sur ma chaîne youtube oliver ciné prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt